... On va commencer. Bonjour à tous. Je vais commencer par remercier Jean-Marie de me donner l'occasion de venir aujourd'hui ici dans ce Collège de France très prestigieux pour vous parler de chimie théorique combinatoire. Et si vous le permettez, je vais rajouter un gros point d'interrogation au titre très ambitieux de cet exposé. Parce que comme vous allez le constater au cours de ma présentation, je ne suis pas une inconditionnelle des méthodes de chimie théorique combinatoire à l'aveugle. D'abord par ma culture scientifique. La chimie théorique française n'est pas une chimie théorique du combinatoire. Et aussi par conviction, parce que je pense que les méthodes qui couplent théorie et pratique sont en général bien plus efficaces pour la conception de nouveaux matériaux d'électrode. Alors, s'agissant de théorie et de pratique, Albert Einstein disait que la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Et il rajoutait après quelque chose d'assez rigolo. Quand on réunit théorie et expérience, eh bien, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Alors, je vais essayer d'être un petit peu plus optimiste que Albert Einstein et vous montrer comment, en couplant théorie et expérience, on peut avancer dans la compréhension des matériaux, de leurs propriétés, et comment on peut aider et guider les expérimentateurs à synthétiser de nouveaux matériaux d'électrode pour batterie. Alors, je vais évidemment parvenir sur les nombreux défis sociétaux et environnementaux liés à l'énergie. Jean-Marie Tarascon en a largement parlé au cours de sa leçon inaugurale et dans le cours précédent. Et je vais simplement insister sur le fait que quand on s'intéresse aux demandes et aux ressources d'énergie pour les années 2040-2050, eh bien, on doit faire face ici à un défi considérable qui consiste à rapidement et significativement augmenter les performances de nos batteries au lithium. Donc, en particulier, augmenter les performances des batteries, ça veut dire augmenter la densité d'énergie des matériaux qui sont utilisés aux bornes positives et négatives de vos batteries, mais aussi augmenter le rendement énergétique de votre batterie, puisque vous aimeriez que l'énergie que vous fournissez à votre batterie pour la recharger ne soit pas trop supérieure à l'énergie que votre batterie vous a fournie pendant la décharge. Et évidemment, on voudra essayer d'augmenter la durée de vie de nos batteries, et ça, c'est le nombre de cycles de charge-décharge que vous êtes capable de faire sans perdre en performance. Alors, je vais essentiellement, aujourd'hui, m'intéresser à l'augmentation de la densité d'énergie des électrodes, donc des matériaux d'électrodes pour batterie, et je vais tenter de répondre, au moins partiellement, à cette question. Peut-on concevoir des matériaux d'électrodes qui soient performants en termes de densité d'énergie à l'aide de la chimie théorique et éventuellement de la chimie théorique combinatoire ? Alors, comme Jean-Marie Terrascon vous l'a rappelé, le terrain de jeu du chimiste pour concevoir un nouveau matériau, c'est le tableau périodique des éléments. Et aujourd'hui, avec près de 100 éléments stables dans ce tableau périodique, je vous laisse imaginer le nombre de combinaisons possibles que vous pouvez faire pour imaginer un nouveau matériau. Et donc, le chimiste, qu'il soit théoricien ou expérimentateur, a un vrai problème d'échantillonnage à résoudre, au départ. Donc, ce problème d'échantillonnage, il va chercher à le résoudre, comme on vous le disait précédemment, en utilisant des critères de coût, de toxicité, de masse, ou éventuellement des recettes qu'il va tirer soit de sa propre expérience, soit de la théorie, pourquoi pas. Alors, je fais une petite aparté ici sur le critère de toxicité, parce qu'on a tendance à écarter beaucoup de matériaux pour des raisons de toxicité au départ. Et en fait, ici, je montrerai comme exemple les airbags de nos voitures et les batteries de nos voitures. Et finalement, les airbags sont construits sur un cristal extrêmement toxique et très explosif, l'azoture de sodium. Et nos batteries sont essentiellement constituées de l'élément plomb très toxique également. Et donc, ces exemples nous montrent bien que dès l'instant où on sait confiner de manière sécurisée les éléments toxiques dans un airbag, par exemple, ou que l'on sait traiter a posteriori les déchets pour les batteries au plomb, et bien, finalement, le critère de toxicité devient presque anecdotique. Alors, ça laisse rêveur, mais c'est pourtant bien la réalité. Et je pense que dans cette salle, personne ne se plaindra du nombre de vie sauvée par les airbags de nos voitures. Alors, j'en reviens à mon problème de matériaux et je suis chimiste et je cherche à concevoir un matériau d'électrode, par exemple, basé sur un seul élément, le carbone. Donc, a priori, la problématique combinatoire la plus simple. Donc, on sait évidemment aujourd'hui que le carbone existe sous plusieurs formes cristallines, le graphite, pardon, le diamant, les filérènes ou les nanotubes de carbone. Et on sait que toutes ces formes cristallographiques du carbone, qu'on appelle des formes allotropiques, sont utilisées dans plein d'applications différentes. Mais imaginons, pour la petite histoire, que ces structures cristallographiques n'existent pas et que je cherche à les déterminer de manière combinatoire. et je suis là, non pas l'expérimentateur, mais le théoricien ou la théoricienne, en l'occurrence. Alors, pour prédire les formes allotropiques du carbone, je vais devoir utiliser des méthodes de calcul qui sont des méthodes, évidemment, prédictives, déterministes. Et pour cela, on utilise les méthodes de chimie quantique ou de mécanique quantique, et notamment l'équation de Schrödinger, H-psi-égalopsi, qui a été publiée au début du siècle dernier et qui propose une résolution numériquement exacte, c'est-à-dire qu'elle est totalement prédictive et elle permet d'accéder à l'énergie, mais aussi à toutes les propriétés thermodynamiques et éventuellement cinétiques de n'importe quel système moléculaire ou solide. Donc, dans le principe, évidemment, si on utilise cette théorie, tout devrait être facile et je devrais trouver toutes mes formes allotropiques du carbone. Le problème, c'est que dans la pratique, c'est un petit peu moins idyllique. Alors, pourquoi ? Parce que lorsque je cherche à déterminer un matériau, j'ai besoin de connaître sa structure cristallographique et pour cela, je vais devoir explorer ce qu'on appelle sa surface d'énergie potentielle, donc l'énergie en fonction de la position des atomes de carbone dans le cristal. Évidemment, pour faire cela, je vais utiliser dans mon calcul le fait que le cristal, finalement, n'est qu'une réplication d'une unité de maille dans les trois directions de l'espace et donc je vais imposer un certain nombre de conditions initiales dans mon calcul et ces conditions initiales, comme on va le voir, elles vont jouer un rôle de contrainte qui va m'empêcher de faire une exploration complète de cette surface d'énergie potentielle à n dimensions et je vais, par exemple, perdre une partie de cette surface d'énergie potentielle quand je vais imposer mes contraintes ou mes conditions initiales dans le calcul. Alors, pour vous rendre les choses un petit peu plus claires, je prends, par exemple, la maille du graphite, la maille du diamant et la maille du fulérène qui sont, toutes les trois, constituées de quatre atomes de carbone, huit atomes de carbone ou soixante atomes de carbone par maille, respectivement. Si, dans mon calcul, j'avais imaginé une contrainte où je n'avais mis que deux atomes de carbone par maille, vous voyez bien qu'en aucun cas j'aurais pu obtenir l'une de ces formes allotropiques. Si j'en avais considéré quatre, j'aurais peut-être, effectivement, trouvé le graphite, le diamant et le graphite avec huit atomes de carbone. huit atomes de carbone par maille, pardon. Et puis, toutes les formes, si j'avais considéré une maille gigantesque et si j'avais fait une exploration complète de ma surface d'énergie potentielle qui, ici, a un nombre de degrés de liberté extrêmement important. Donc, mathématiquement, très difficile à résoudre. J'ai ensuite un deuxième problème. C'est quand je construis une maille pour calculer l'énergie de mon cristal, eh bien, quand je construis ma maille, je vais partir d'une structure initiale. Imaginons toujours ma maille, c'est 60 ici. et je veux atteindre la vallée la plus stable en énergie. D'accord ? Donc, on va imaginer ici un paysage alpin avec des montagnes et des vallées. Et la vallée la plus intéressante sur le plan touristique, c'est la vallée en rouge, ici, qui est, en fait, celle qui a l'énergie la plus basse au niveau... et qui est donc le polymorphe d'énergie la plus stable. Et donc, s'il est le plus stable, ça veut dire que c'est celui qui a le plus de chances d'être synthétisé expérimentalement. Alors, évidemment, pour explorer ma surface, je vais devoir, si je pars de cette structure initiale, me balader sur la surface pour essayer de tomber dans ce puits. Malheureusement, la plupart des techniques de minimisation de l'énergie qu'on utilise aujourd'hui dans nos codes de calcul sont des méthodes de minimisation d'énergie qui permettent de partir d'un point et de tomber très facilement dans la vallée la plus proche, mais qui ne nous permettent pas de sauter facilement les montagnes pour passer d'une vallée à une autre. Et ça, c'est un véritable problème puisque, effectivement, si on veut un génome des matériaux efficace, il faudra être certain de tomber toujours sur les structures les plus stables thermodynamiquement, c'est-à-dire celles qui ont le plus de chances d'être synthétisées expérimentalement. Et pour ça, on a le choix soit de partir d'une structure initiale qui va être très proche de la vallée qu'on souhaite rejoindre, mais le problème ici, c'est qu'on ne connaît pas cette vallée qu'on souhaite rejoindre, donc là, il y a une difficulté assez considérable, ou alors trouver un moyen plus aérien de survoler la surface pour tomber dans ce puits de potentiel que j'ai représenté en rouge et qui est passé en jaune depuis. Voilà. Alors, les méthodes de material design ou de génome des matériaux qui existent aujourd'hui, il y en a de plusieurs types et je vais essentiellement vous parler de deux d'entre elles. Ces méthodes, elles vont permettre d'échantillonner la surface d'énergie potentielle pour essayer de se rapprocher au plus près de la vallée qu'on souhaite atteindre pour trouver le matériau qui aura le plus de chances d'être synthétisé expérimentalement. Alors, elles sont de deux types très, très différentes dans leur philosophie. Le Material Genome Project qui a été développé au MIT de Boston par Gert Seder et ses collaborateurs et dont les premiers papiers relatifs aux matériaux pour l'énergie sont apparus dans les années 2010. Et puis, la méthode à droite USPEX qui a été développée à l'Université de New York par Atem Oganoff et qui propose une vision totalement différente. Alors, à gauche, la méthode du MIT fait parler l'expérience, c'est-à-dire qu'elle cherche à générer des populations structurales les plus proches possibles du puits qu'elle souhaite atteindre en utilisant ce qui existe, c'est-à-dire en faisant parler l'expérience. Et ce qui existe, aujourd'hui, ce sont des bases de données. Et l'ICSD, en particulier, c'est la base de données qui regroupe toutes les structures cristallines de tous les matériaux déjà synthétisés. Donc, Gertzeder fait parler l'expérience pour essayer de se rapprocher au plus près de la vallée qu'il souhaite atteindre. En revanche, Atem Oganoff, lui, va utiliser une construction de ces mêmes populations à l'aveugle, sans aucun a priori structural et de manière totalement aléatoire. Donc, lui, il va partir de montagnes beaucoup plus éloignées du puits de potentiel qu'il cherche à atteindre, mais de ce fait, il va pouvoir tomber dans des puits de potentiel intéressants et découvrir des phases plutôt exotiques, ce que la première méthode ne nous permettra pas de faire. Alors, je prends, par exemple, pour vous illustrer ces deux méthodes, l'oxyde de fer. Donc, je cherche à compliquer un peu le problème. Je suis passée du graphite à l'oxyde de fer. Donc, je veux mélanger du fer et de l'oxygène pour savoir si les matériaux cristallins qui existent à base de fer et d'oxygène peuvent être des matériaux intéressants pour les batteries au lithium. Eh bien, dans ce cas-là, la méthode de Geert-Seder va interroger les bases de données et elle va utiliser des algorithmes probabilistes qu'on appelle des algorithmes bayésiens qui sont utilisés aujourd'hui dans les réseaux de neurones en particulier et elle va construire une population de structures qui contiendra soit effectivement du fer et de l'oxygène mais elle va aussi sortir de la base de données d'autres structures finalement qui contiennent non pas le fer et l'oxygène mais d'autres éléments ici assez proches du fer et si elles ont des structures différentes de celles de l'hématite par exemple elles vont être considérées comme potentiellement probables pour l'oxyde de fer donc il va grâce à ces algorithmes bayésiens attacher des probabilités différentes sur chacune de ces structures et essayer ensuite de les résoudre par la chimie quantique Athème-Organoff lui avec sa méthode du SPEX va utiliser sans a priori structural comme je le disais tout simplement tous les réseaux cristallographiques qui existent cubiques, hexagonales, trigonales monocliniques ou tricliniques pardon et il va construire de manière totalement aléatoire des structures à base d'oxygène et de fer en remplissant les sites cationiques de ces structures et anioniques bien sûr évidemment ces deux méthodes passent ensuite par la moulinette de la mécanique quantique et par l'exploration des surfaces d'énergie potentielle pour finalement atterrir toutes les deux sur on l'espère le même polymorphe et le plus stable alors comme je vais rapidement synthétiser ce que je viens de vous dire au niveau des performances c'est simplement pour vous dire ici que ces méthodes finalement proposent un échantillonnage de la surface d'énergie potentielle et évidemment on va parler de leur performance en termes de coûts numériques et des structures qu'elles sont capables de découvrir et ce qu'on voit ici c'est que finalement la méthode de droite va nous permettre d'échantillonner de manière beaucoup plus complète l'espace des configurations et elle pourra tomber sur des structures exotiques comme je le disais mais par contre le coût numérique est évidemment assez énorme puisqu'il y aura autant de calculs quantiques à faire et donc très coûteux que de structures à explorer dans le cas de la méthode de Gertzeder j'ai rajouté un petit vert entre parenthèses ici attaché au rouge pour l'échantillonnage de la surface d'énergie potentielle parce que évidemment vous comprenez bien que si cette base de données est totalement complète et on peut espérer en tout cas pas qu'elle soit complète mais qu'elle augmente en quantité et en données au fil des années et donc forcément plus cette base de données sera complète et plus l'échantillonnage de Gertzeder deviendra intéressant et donc il est évidemment très important de coupler ces deux méthodes parce que toutes les structures ici qui peuvent être découvertes tant qu'elles ne sont pas synthétisées elles ne rentreront pas dans cette base de données et donc elles ne viendront pas compléter cette base de données alors enfin pour finir sur ces méthodes j'ai montré et je ne sais pas si vous l'avez compris que ces méthodes ne sont finalement pas autre chose que des méthodes de prédiction structurelle pour une composition chimique donnée et ça évidemment elles sont basées sur des algorithmes très intelligents et elles permettent d'échantillonner très clairement l'espace des phases et de parcourir la surface d'énergie potentielle de manière très efficace elles sont donc très utiles pour découvrir de nouveaux matériaux mais le problème c'est que là je vous tire un transparent que j'ai volé sur la présentation de Gertzeder présentation qu'il a donnée ici même il y a deux ans lors de la chaire annuelle de Jean-Marie Taraspon développement durable et ce qui est représenté sur cette figure c'est le nombre d'oxydes de métaux de transition découverts chaque année et donc qui viennent alimenter cette base de données ICSD et comme vous le voyez ici au niveau théorie lui se targue d'avoir découvert en un an tous ces oxydes donc évidemment vous voyez que la découverte de nouveaux matériaux au niveau de la théorie c'est effectivement très performant mais le problème c'est qu'il reste maintenant à synthétiser ces matériaux puisqu'ils n'auront une réalité ou une réalité aux yeux de l'expérimentateur à partir du moment où ils auront été synthétisés mais le vrai problème que je soulève ici c'est que parmi tous ces matériaux une fois qu'ils seront synthétisés lequel d'entre eux aura la propriété qui nous intéresse et là on met le point sur un des grands défauts des méthodes de prédiction structurelle et de matériel génome c'est que si on cherche la structure avant de chercher la propriété on fait beaucoup de calculs pour pas grand chose alors comment optimiser tout ça ici je cherche à développer un génome des matériaux qui va me permettre d'optimiser d'abord la propriété de rechercher d'abord la propriété qui ici par exemple est la densité d'énergie de bons matériaux donc comme Jean-Marie Tarascon vous l'a montré la densité d'énergie d'un matériau elle s'écrit comme l'intégrale du potentiel multiplié par la capacité c'est à dire que c'est l'air sous cette courbe potentiel ici capacité là et en fait cette énergie cette densité d'énergie finalement elle est tout sauf une fonction d'une structure ou d'une composition chimique elle est en fait fonction de la réponse électronique et structurale du matériau à une variation de composition en lithium et c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant alors pour optimiser cette propriété on va chercher évidemment à mieux la comprendre alors je cherche à partir d'un matériau d'électrode ici qui est vide de lithium et je cherche à mettre beaucoup de lithium dans cette structure et comme vous le disait Jean-Marie je vais mettre beaucoup d'ions lithium je vais donc chercher des structures cristallines plutôt ouvertes mais avec ces lithium plus je fais évidemment arriver des électrons et mes électrons vont arriver dans ce qu'on appelle la structure électronique du matériau donc du cristal et cette structure électronique si elle a peu de niveaux électroniques accessibles pour accepter ces électrons évidemment le matériau aura beau être bien d'un point de vue structural si au niveau électronique il n'est pas capable d'accepter les électrons ça ne fonctionnera pas donc on va chercher à essayer d'optimiser la propriété en regardant à la fois les aspects structureaux et les aspects électroniques et pour ça on va voir que la solution finalement pour comprendre et améliorer les propriétés des matériaux la solution elle se trouve dans ce que je vais appeler dans la suite de mon exposé l'entité redox alors qu'est-ce que c'est que l'entité redox l'entité redox c'est pas autre chose que l'entité microscopique qui peut être un atome ou un groupe d'atomes qui va gouverner la propriété macroscopique du matériau la propriété macroscopique pardon qu'on cherche à optimiser pour le matériau d'électrode parfait alors en chimie quantique on peut résoudre l'équation de Schrödinger pour les molécules et puis on peut aussi le résoudre pour les solides c'est-à-dire qu'on va utiliser et on va chercher les solutions électroniques et l'énergie électronique d'un système dans un potentiel périodique puisque le cristal est je le répète une réplication de l'unité de maille dans une, deux ou trois directions de l'espace alors on a quelque chose de très intéressant un théorème très intéressant qu'on utilise toujours en chimie quantique des matériaux c'est le théorème de Bloch qui est arrivé quasiment en même temps que l'équation de Schrödinger un petit peu après évidemment et qui permet de faire des liens directs entre les propriétés macroscopiques du matériau et les propriétés microscopiques de l'unité de maille il permet aussi de faire des relations étroites comme j'en viens de vous le montrer entre la structure et les propriétés d'un matériau alors qu'est-ce que c'est que ce théorème de Bloch je vais essayer rapidement de vous donner quelques-uns des concepts que je vais utiliser dans la suite avant de les appliquer évidemment à des matériaux réels alors le théorème de Bloch c'est quoi je cherche donc à reproduire la structure électronique de mon cristal à partir de la structure électronique de ma molécule alors en fait le cristal ici j'ai représenté un cristal unidimensionnel le cristal on peut le considérer comme une molécule géante si je prends par exemple le plus simple cristal qui soit c'est-à-dire la chaîne infinie HN l'unité de maille contient un atome d'hydrogène qui lui porte une orbitale qu'on appelle un S ici pour ses propriétés de symétrie sphérique et un électron si je veux construire mon cristal je peux simplement construire mon cristal en combinant deux puis trois puis quatre puis cinq puis une infinité d'atomes d'hydrogène collés les uns aux autres en chimie moléculaire on sait que lorsque deux atomes d'hydrogène interagissent entre eux via leur orbitale 1S ils vont former un niveau qu'on va appeler liant qui contribue à renforcer la liaison comme son nom l'indique et qui est bas en énergie et puis un niveau antiliant qui lui est comme son nom l'indique aussi défavorable pour la liaison quand il est occupé par des électrons et comme vous le voyez ici la molécule H2 est plus stable que H plus H puisque les deux électrons qui étaient initialement à cette énergie-là dans l'atome d'hydrogène sont maintenant stabilisés dans la molécule H2 donc si je vais jusqu'à la bande je vais construire ici ce qu'on appelle une bande d'énergie qui est un continuum d'état électronique occupé ou vacant et la largeur de cette bande elle va être directement proportionnelle aux interactions qu'on appelle recouvrement entre les unités de maille donc entre H et H ici dans le cas de la chaîne HN le niveau de Fermi c'est le dernier niveau occupé dans cette bande d'énergie alors de manière assez intéressante on se dit que si on utilisait la chaîne HN comme matériau d'électrode et qu'on rajoutait du lithium entre les chaînes et bien on pourrait faire une réduction ou une oxydation électrochimique si j'oxyde si je réduis pardon donc je rajoute des électrons à mon système vous voyez que je commence à occuper des niveaux qui sont des niveaux antiliens donc je vais défavoriser la liaison je vais déstabiliser la liaison et l'allonger si j'oxyde ce même matériau et bien je vais effectivement vider des niveaux qui sont plutôt liants donc plutôt favorables à la liaison donc une oxydation ou une réduction de l'entité redox H ici va déstabiliser la structure donc on va chercher évidemment des systèmes qui naturellement auront une largeur de bande relativement faible de façon à ce que lorsqu'on remplit ou vide cette bande d'énergie on ne va pas déstabiliser trop en énergie la structure et conserver donc cette structure au cours de la litiation ou de la délitiation donc ça c'est la première règle qu'on va chercher à suivre isoler les entités redox les unes des autres pour garantir une certaine stabilité structurelle aux matériaux qu'on souhaite utiliser comme matériaux d'électrode alors il y a un deuxième il y a une attention un petit peu particulière à donner ici c'est que si vous rendez très très faible l'interaction entre les deux atomes d'hydrogène ou que vous donnez une largeur de bande très faible ici à votre bande ce qui risque de se passer comme au niveau moléculaire c'est que les électrons ici au lieu de s'apparier ça coûte de l'énergie à deux électrons de s'apparier et ça coûte une énergie qu'on appelle U et bien les électrons vont préférer parfois quand les deux niveaux liant et antiliant sont très peu différents en énergie et bien les électrons vont préférer ne plus s'apparier pour relaxer ce terme U et donc occuper les deux niveaux ici et dans ce cas là au niveau de la structure électronique du cristal ce qu'on va avoir c'est que cette bande là elle va être coupée en deux toute la partie de gauche va être occupée par des électrons up toute la partie de droite par des électrons down et là cette partie là sera vide et donc votre système ici va gagner en énergie mais vous allez ouvrir un gap d'énergie entre la bande occupée et la bande vacante et ce gap d'énergie il sera directement proportionnel à l'énergie d'appariement de deux électrons donc à la corrélation électronique ou à la répulsion électron-électron alors maintenant je généralise très rapidement au cas le plus compliqué un système un cristal tridimensionnel qui est basé maintenant sur une unité de maille beaucoup plus complexe que l'hydrogène prenons une molécule AB qui va avoir plusieurs niveaux électroniques et plusieurs électrons et bien dans ce cas là vous allez avoir un éclatement des niveaux d'énergie de la maille que je vais appeler un éclatement proportionnel aux interactions intra-maille et cet éclatement là quand je vais commencer à faire mes bandes j'ai deux cas de figure le premier cas de figure où la largeur de mes bandes n'excèdera jamais la différence d'énergie entre deux niveaux consécutifs de la maille à ce moment là vous verrez que les propriétés du cristal seront directement issues de la propriété d'un niveau électronique de la maille alors que dans le cas où je vais augmenter les interactions entre les mailles mes largeurs de bandes ici excèderont de loin la différence d'énergie entre deux niveaux consécutifs de la maille et cette fois-ci je vais pouvoir avoir des recouvrements de bandes et des transferts électroniques ici de la bande rouge vers la bande bleue pour avoir un niveau de Fermi ici qui tombe à l'intérieur de deux bandes d'énergie alors ce qu'on va voir c'est que la nature de ces bandes c'est la nature de l'entité redox et elle va nous permettre de contrôler le potentiel le nombre de ces bandes par contre va nous permettre de contrôler la capacité alors je vais juste terminer les aspects de concept et d'outils en vous montrant maintenant ce que sont ces niveaux dans la maille donc on a deux catégories de liaisons dans la chimie on va des liaisons covalentes jusqu'aux liaisons ioniques comme l'a montré Jean-Marie et nous avons donc les liaisons ionocovalentes qui sont comme je le disais avec HN on a deux orbitales ici qui vont interagir entre elles mais à la différence de HN les deux orbitales ne sont pas à la même énergie l'élément B ici est plus électronégatif que l'élément A c'est à dire que son orbitale est plus basse en énergie que celle de l'atome A et bien quand je vais mélanger ces deux atomes pour former la molécule AB et bien ce qui va se passer c'est que je vais avoir une orbitale liante ici qui va avoir un poids évidemment sur l'orbitale 1S de A et 1S de B mais un poids plus important sur B ce qui veut dire qu'on polarise les électrons vers B lorsqu'on mélange A et B B étant plus électronégatif que A de même dans l'orbitale antiliante ici on aura un poids supérieur à l'orbitale 1S de A par rapport à B on retient en fait que les stabilisations ici E plus et déstabilisation E moins sont directement proportionnelles au recouvrement au carré et à la différence d'électronégativité entre les éléments et ça c'est très facile de savoir et de prédire quelle va être la nature de la liaison chimique quand on connaît l'électronégativité relative des éléments qu'on mélange évidemment si je pousse l'électronégativité de B jusqu'à une valeur énorme par rapport à celle de A et bien cette fois-ci je n'aurai plus du tout d'interaction et je vais avoir un transfert d'électrons total de l'atome A vers l'atome B je vais former une liaison parfaitement ionique alors ce qui est intéressant c'est que ces deux niveaux d'énergie ici sont les niveaux d'énergie qui vont a priori accepter les électrons quand on va faire une lithiation électrochimique donc rajouter du lithium plus et des électrons et bien ce niveau ici sera l'antité redox dans ce cas-là sera l'entité AB c'est-à-dire que l'antité redox sera une liaison alors que dans ce cas-là l'antité redox sera un atome donc ça veut dire que la bande d'énergie qui était issue de ce niveau-là et bien cette bande d'énergie elle peut porter un caractère soit atomique soit moléculaire en fonction de l'alliance des éléments A et B qu'on aura voulu faire dans ce matériau pour l'unité de maille et ici on a une notion de dureté chimique c'est-à-dire que la dureté chimique va faire référence à la variation d'énergie du système AB en fonction du nombre d'électrons qu'on va lui rajouter et bien plus le système sera dur c'est-à-dire plus ces électrons seront localisés c'est le cas de la liaison ionique et bien plus la différence plus le potentiel chimique de A dans AB va être différent du potentiel chimique de A isolé et donc le potentiel je vais essayer de vous montrer qu'il est un petit peu lié à cette dureté chimique dans la suite de mon exposé retenez simplement ici que lorsque je fais un transfert de charge très faible entre A et B parce que la différence d'électronégativité entre A et B est faible et bien ce qu'on peut dire c'est que le potentiel chimique de l'élément A isolé va être quasiment le même que le potentiel chimique de A dans la molécule AB dans une liaison très ionique ça sera très différent alors évidemment le nouveau génome le génome des matériaux qu'on voudrait français dans le réseau de stockage électrochimique de l'énergie c'est un génome complètement différent des précédents qui viserait d'abord la propriété avant la structure et qui construirait à la manière d'un puzzle une unité de maille qui porterait la propriété ou le gène de la propriété que l'on cherche et qui par assemblage nous permettrait d'arriver à la propriété macroscopique du matériau que l'on cherche à optimiser alors évidemment nous allons utiliser les trois grands concepts que je vous ai exposés avant c'est à dire le contrôle de la structure en isolant les entités redox le contrôle du potentiel en choisissant la nature de la bande d'énergie et le contrôle de la capacité en choisissant le nombre de bandes qui vont être impliquées dans les processus redox lors de la litiation électrochimique alors sommes-nous face à un rêve ou une réalité je ne vais pas vous mentir aujourd'hui en 2013 on est un petit peu entre les deux et ce qui est clair c'est que toujours le même Albert Einstein disait que les j'arrive même plus à lire l'expérience constitue la seule source de connaissances réelles je pense que Jean-Marie Tarascon ne le contredira pas et donc forcément je ne veux pas me fâcher avec Jean-Marie Tarascon alors je vais essayer de montrer que d'abord il faut utiliser l'expérience et la coupler à la théorie pour éprouver les modèles du théoricien voire les valider et puis ensuite on pourra commencer à parler d'aller au-delà de l'expérience pour proposer des nouveaux matériaux des nouveaux mécanismes redox et éventuellement des nouveaux concepts qui viendront alimenter nos connaissances et nous permettre d'aller toujours plus loin alors je vais focaliser maintenant une grande partie du reste de mon exposé sur le couplage théorie-expérience et je vais essayer d'utiliser tous les petits concepts simples que j'ai essayé de vous donner précédemment pour vous montrer comment le théoricien lit le potentiel et la capacité et comment parfois il le lit différemment de l'expérimentateur alors je reprends l'effet inductif qui a été proposé par John Goudenhoff en 1997 pour augmenter le potentiel des oxydes et passer comme Jean-Marie vous l'a exposé pour passer à des systèmes XO4 c'est-à-dire des ligands on va substituer le ligand oxygène ici par des ligands XO4 avec X qui peut être du silicium du phosphore du soufre on n'a pas fait le chlore jusqu'à présent et en fait ce que John Goudenhoff proposait dans son papier c'est que si on cherche à augmenter le potentiel rédox du couple fer-de-fer 3 dans tous ces oxydes phosphates ou sulfates de fer il faut simplement augmenter la covalence de la liaison XO alors que dit la théorie par rapport à ça l'expérience pardon l'expérience dit effectivement que ça marche puisque comme vous le voyez ici le LFP LiFEPO4 donc le phosphate de fer litier a bien un potentiel ici qui est à 3,45 par rapport à inférieur à 3 pour les oxydes et puis le LiFESO4F donc le non pas le fluorophosphate de fer je crois mais le phosphate bon je ne sais plus mais c'est pas le fluorophosphate de fer le fluorosulfate de fer ici il se trouve à 3,6 volts par rapport à cette première phase donc quand on utilise un élément X plus électronégatif S le soufre que l'élément phosphore ici on abaisse le potentiel mais l'expérience nous montre aussi que ça ne marche pas toujours à savoir ici je représente le LiFESO4F et puis un autre polymorphe LiFESO4F donc deux structures différentes pour ces deux systèmes et pourtant même ligands et pourtant pas même potentiels donc cette théorie de John Goodenough elle marche mais elle ne marche pas toujours alors pourquoi ne marche-t-elle pas toujours on va regarder ce que dit la théorie donc je reprends les oxydes je pars d'oxydes de fer les oxydes de fer sont généralement constitués d'entités octahédriques fer O6 dans leur unité de maille donc fer O6 je prends les orbitales du métal toujours la même chose une orbitale de l'oxygène qui est plus électronégatif que le métal je vais former une orbitale liante une orbitale antiliante et comme vous le voyez ici cette orbitale elle est antiliante parce que j'ai un recouvrement négatif entre l'orbital D du fer et les orbitales P des oxygènes je forme maintenant le polyanion XO4 donc je vais mélanger l'oxygène ici avec un élément X qui est moins électronégatif que lui et à ce moment-là je forme une liaison liante une orbitale liante pardon une orbitale antiliante et puis maintenant si je veux coupler le fer non plus à des oxygènes mais à des XO4 ce que je vais faire c'est que je vais faire interagir mon orbital du métal avec les orbitales de l'oxygène du ligand XO4 et ces orbitales de l'oxygène comme vous le voyez ici elles sont bien plus basses que celles de l'oxygène libre et de cette manière l'orbitale antiliante je vous rappelle que je vous avais donné ici une petite règle qui est de dire que le delta E- ici est proportionnel au recouvrement sur delta E et bien si vous avez exactement le même recouvrement entre à gauche et à droite et bien le delta E par contre lui est beaucoup plus grand ici que là et donc vous allez abaisser ce niveau antiliant de l'entité XO4 donc l'oxygène ici n'a quasiment plus de poids pour faire une interaction antiliante avec l'orbital du métal dans le cas de droite j'ai bien une entité redox qui est la liaison métal-ligand puisque comme vous le voyez vous avez un poids équivalent sur le métal enfin pas tout à fait équivalent mais un poids relativement proche sur les orbitales du métal et de l'oxygène à gauche par contre le poids de l'oxygène dans cette orbitale est très faible et à ce moment-là on va avoir tendance à isoler le métal électroniquement de ces ligands alors si je résume deux choses dont on doit se souvenir plus le ligand est acteur et plus les orbitales de ce ligand seront importantes dans l'orbital redox que je suis en train de regarder plus j'abaisse plus j'augmente l'électronégativité de mon ligand et plus je baisse le poids des orbitales du ligand dans l'orbital redox jusqu'à arriver à des ligands totalement spectateurs et dans ce cas-là le niveau redox qui va accepter les électrons du lithium plus et bien seront des niveaux purement métalliques alors qu'ici ce seront des niveaux métal-oxygène alors ça ça veut dire que effectivement comme le disait Goudenhoff les ligands XO4 vont avoir un effet local sur les orbitales du fer il va augmenter le caractère ionique de la liaison métal-oxygène et puis vont abaisser ces ligands les niveaux redox du fer alors en ce sens-là on peut se dire on comprend maintenant pourquoi ça marche puisque j'ai abaissé les niveaux du fer ici mais la question qu'on peut se poser et que moi en tout cas je me pose en tant que théoricienne c'est est-ce que la seule position des niveaux d'énergie du fer dans ces matériaux suffit pour déterminer et pour prédire le potentiel et bien en fait si c'était le cas je pourrais donc considérer que puisque les niveaux électroniques du fer sont les seuls qui gouvernent le potentiel alors comment je peux définir les niveaux électroniques du fer simplement en calculant le champ de Madlung ressenti par le fer dans son environnement de ligands et qu'est-ce que c'est que le champ de Madlung c'est que votre métal il va être chargé plus les ligands vont être chargés moins et si on regarde des interactions basiques électrostatiques entre des charges plus et des charges moins et bien plus le ligand sera électronégatif plus la charge portée par le fer sera haute puisque les ligands deviendront spectateurs et donc plus le champ de Madlung sera important alors j'ai cherché dans la littérature tous les couples fer 2, fer 3 avec différents ligands xO4 et puis ce que vous voyez ici c'est que quand je calcule mon champ de Madlung on ne peut pas dire que ce soit très convaincant et je n'ai pas une très bonne corrélation entre le potentiel que j'ai estimé avec ma constante de Madlung et le potentiel expérimentalement mesuré j'irai plus loin simplement pour vous dire que si effectivement la seule position des niveaux électroniques d'une entité permettait de gouverner le potentiel et bien à ce moment là le graphite litier qui est basé sur du carbone et bien je le placerai ici sur mon diagramme alors que je sais très bien que le graphite a un potentiel très faible par rapport le graphite litier un potentiel d'intercalation vis-à-vis du lithium très faible par rapport aux oxydes ou aux phosphates et sulfates alors pour comprendre tout ça il va falloir que je revienne à la définition du potentiel le potentiel c'est quoi c'est le potentiel il s'écrit comme il est directement lié à l'énergie l'enthalpie libre de réaction qui transforme le lithium plus métal au métal au métal au ici en limo je fais une réaction d'insertion un oxyde de métal réagit avec le lithium pour donner du limo un delta rg en physique donc une enthalpie libre de réaction ça doit être négatif si vous voulez que la réaction puisse être spontanée et que la phase li-mo soit synthétisée ou soit obtenue par réaction de li avec mo le potentiel il se lit simplement ici sur cette courbe c'est-à-dire il est égal à l'inverse de cette pente et n ici c'est le nombre d'électrons que vous allez échanger donc rien qu'avec un petit diagramme comme ça vous voyez déjà que si vous voulez avoir un haut potentiel vous allez devoir déstabiliser franchement la phase délitier par rapport à la phase litier ou alors stabiliser franchement la phase litier par rapport à la phase délitier et ça ça revient au même quand vous avez une grande différence d'énergie entre deux phases litier et non litier il y en a forcément une qui n'est pas très stable et en général c'est la phase délitier donc attention si on veut augmenter le potentiel d'une batterie et augmenter simplement ce potentiel à l'aveugle et bien on va aller vers des problèmes de stabilité structurelle alors si je veux faire le comparatif de ce petit schéma avec celui de John Kudenhoff je place le lithium ici j'enlève le MO que je soustrais ici et ce que vous voyez c'est que les niveaux électroniques qui vont me permettre de connaître la différence d'énergie entre le potentiel de ma batterie ce n'est pas directement la différence entre les niveaux du lithium et les niveaux de la phase litier mais les niveaux du lithium et la différence d'énergie entre la phase litier et la phase délitier et donc là on retrouve un petit peu la notion de dureté dont je vous parlais précédemment parce que si vous prenez un matériau avec un métal chargé plus et ses ligands elles chargées moins autour de lui quand vous allez rajouter un lithium à cette structure vous allez rajouter des lithium plus à certains endroits de la structure et un électron et cet électron il va aller sur le métal ou il va aller sur la liaison métal-ligand donc dans ce cas là il va localiser l'électron va se localiser sur le centre métallique dans ce cas là l'électron va se délocaliser sur une entité rédoxe plus ou moins grande soit une liaison soit plusieurs et ça du coup ça va donner des différences d'énergie entre la phase des litiers et la phase des litiers très grande dans ce cas là et très faible dans ce cas là alors ce qu'on a montré dans mon équipe ces derniers temps c'est que finalement on pouvait quand même sauver l'histoire de Goudenhoff donc M. Goudenhoff est évidemment un éminent chercheur particulièrement intelligent donc je n'avais pas pour but de vous démontrer qu'il avait tort mais en fait il a beaucoup caché sous le tapis un certain nombre de poussières qui du coup amènent certains expérimentateurs aujourd'hui à réfléchir en termes de niveau électronique pour d'autres matériaux que des matériaux très inductifs de manière un petit peu erronée et ça ça amène beaucoup de problèmes dans la littérature souvent on lit des choses qui sont tirées de Goudenhoff mais qui malheureusement n'ont pas compris tout ce qu'il y avait sous le tapis de M. Goudenhoff alors ici dans le cas des ligands spectateurs c'est à dire quand l'électron vient sur le centre métallique et que le ligand ne chope pas de charge et que le lithium vient occuper un site cationique vacant et bien dans ce cas là on peut effectivement écrire que le potentiel n'est pas directement proportionnel au champ de Madloune du métal mais également au champ de Madloune du lithium et cette petite partie là avait été oubliée par John Goudenhoff et si maintenant je reviens sur les phases que je vous avais présentées avant qui ont toutes différentes structures différents ligands et différentes stoichiométries en lithium que je calcule mon champ de Madloune sur le métal et sur le ligand et que je les somme et bien cette fois-ci la corrélation est bien meilleure qu'avec le champ de Madloune du métal seulement et donc cette corrélation elle a été obtenue par des calculs DFT donc des calculs DFT c'est très lourd vous utilisez des clusters des PC des clusters de PC et vous avez des calculs en parallèle qui se font sur tous les PC et ça dure environ 15 heures CPU par point mais si on utilise simplement le fait que notre liaison est très ionique alors à ce moment-là les charges qu'on calcule par mécanique quantique on pourrait éviter dans ce cas-là de les calculer et les remplacer par des charges formelles qui sont très familières aux chimistes et qui nous permettent en une minute chrono d'obtenir une corrélation tout aussi bonne que la corrélation qu'on obtient par mécanique quantique et ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui on est capable dès lors qu'on a la base de données cristallographique de tous les composés existants dans notre laboratoire ce qui n'est malheureusement pas mon cas encore et bien on peut utiliser toutes les phases qui existent dans cette base de données cristallaux et dire tout de suite aux expérimentateurs lesquelles parmi toutes celles-ci ont un potentiel qui peut être potentiellement intéressant pour des applications dans le domaine des batteries alors je vais passer maintenant rapidement au contrôle de la capacité et donc de mon point de vue de théoricienne l'augmentation de la capacité ne va pas se faire autrement qu'au détriment du potentiel alors pourquoi ça donc je regarde ce que me dit l'expérience l'expérience elle me dit par exemple dans le cas des fluorophosphotes de vanadium ou oxophosphates de vanadium elle me dit que quand je peux insérer de lithium de 0 à 1 dans cette phase-là puis de 1 à 2 et effectivement j'ai doublé la capacité par rapport à ce que j'avais dans les autres électrodes mais je suis passée de 4,28 en potentiel à 1,80 dans le cas Li-VPO4O je suis passée de 3,95 à environ 2 volts donc l'augmentation de la capacité ne va pas se faire autrement qu'au détriment du potentiel j'ai un autre exemple qui date de plus longtemps une dizaine d'années dans lequel cette fois-ci vous voyez qu'on arrive à insérer jusqu'à 8 lithium dans une maille assez petite et cette fois-ci on n'est pas dans des phosphates ou dans des sulfates mais on est dans des liaisons très covalentes puisque le phosphore est un élément très peu électronégatif donc très proche du métal et dans ce cas-là l'antithérédox ici ça va être vraiment la liaison covalente vanadium-phosphore et ici vous avez jusqu'à 8 lithium échangés et donc des capacités qui peuvent être extrêmement fortes mais un potentiel qui est un potentiel d'anode et non pas de cathode alors si je regarde d'un peu plus près ces matériaux je m'aperçois qu'il y a quelque chose d'intéressant c'est que ici j'ai un potentiel de 4,28 V pour la réaction qui transforme VPO4F en Li-VPO4F dans ce cas-là vous êtes sur le couple V4+, V3+. La réaction avec l'oxophosphate de vanadium elle transforme Li-VPO4O en Li-2-VPO4O pour exactement le même couple redox donc là vous êtes en train de jouer sur le même couple redox ces deux structures ces deux matériaux ont rigoureusement ou très pas rigoureusement mais presque exactement la même structure à la différence des positions des ions lithium ici et pourtant leur potentiel est extrêmement différent alors pourquoi ? La théorie et le combinatoire en particulier a essayé de répondre à cette question et si on en juge par le dernier papier sorti de Gertzeder sur ces processus multi-électrons dans les phosphates on s'aperçoit que caché sous cette courbe ici on a le Li-VPO4F et il trouve 3,8 V au lieu de 4,28 V donc ça veut dire que la DFT ne peut pas répondre à toutes les questions et qu'effectivement il manque quelque chose alors si on fait parler l'entité redox on va comprendre pourquoi ces potentiels sont si différents si je prends la phase Li-VPO4O je m'aperçois qu'elle est construite sur des octaèdres FeO6 ici et donc pardon pas Fe VeO6 ici et les orbitales frontières donc les orbitales redox de VeO6 ce sont 3 orbitales que je vous ai représentées ici dans lesquelles vous voyez que chaque orbitale en bleu pour le métal et en gris pour les oxygènes fait finalement exactement la même interaction cette orbitale si vous voyez dans l'espace c'est la même orbitale à 4 lobes que je présente à plat droite ou face à vous et donc à chaque fois cette orbitale elle a des interactions avec 4 atomes d'oxygène autour 4 ici et 4 ici et parce que les interactions sont les mêmes les 3 orbitales sont dégénérées maintenant je regarde d'un peu plus près ma structure et je m'aperçois que ma structure elle est finalement faite de liaisons longues et courtes vanadium-oxygène le long des chaînes liaison très courte c'est ce qu'on appelle une liaison vanadylicide vanadium qui est liée par une double liaison à l'oxygène et évidemment les 4 oxygènes ici qui sont dans le plan équatorial sont des oxygènes qui sont liés à des groupements PO3 donc ce sont les fameux ligands très inductifs PO4 et bien dans ce cas là si je représente les orbitales de ce système j'en ai une assez basse et deux qui sont beaucoup plus hautes pourquoi une assez basse parce que comme je vous le disais les PO4 jouent le rôle spectateur sur les orbitales du métal donc leur poids dans l'orbital redox est très faible dans l'orbital moléculaire par contre ici j'ai abaissé le poids des phosphates mais par contre j'ai gardé un poids très important voire plus important sur l'oxygène apical de la liaison vanadyl V double liaison O et dans ce cas là ce schéma orbitalaire montre que si je rajoute des électrons et que je fais une réduction électrochimique dans ce système là je vais avoir une entité redox qui n'a rien à voir avec un vanadium 4 plus mais qui a plutôt largement à voir avec une liaison vanadyl très courte et très délocalisée donc ce système là finalement c'est un système mou un système redox mou la liaison vanadium oxygène très délocalisée va représenter quelque chose d'assez mou et donc un bas potentiel si je regarde maintenant le LIVPO4F cette fois évidemment les deux atomes de fluor ici très électronégatifs et les quatre ligands PO4 connectés au vanadium vont me donner trois orbitales très basses en énergie beaucoup plus basses que celles de l'oxygène et beaucoup plus basses que celles du cas précédent et évidemment dans ce cas là l'antité redox va bien être le vanadium 4 plus le système va être extrêmement dur puisque vous allez localiser la charge apportée par le lithium uniquement sur le métal et à ce moment là votre ligand il est totalement spectateur et votre potentiel aura des chances d'être très haut en termes de structure de bande si je reprends si je fais le bilan de ces diagrammes l'oxyde le fluorophosphate et l'oxophosphate je me rends compte que ici la bande d'énergie est beaucoup plus haute tout simplement parce que la liaison vanadium ici est une liaison très délocalisée et qu'elle a contribué à remonter énormément les niveaux de la bande redox par rapport au lithium et évidemment ici vous avez satisfait le point 1 vous avez isolé l'antité redox vanadium de manière électronique et vous avez également contrôlé le potentiel avec des ligands très inductifs ici vous avez isolé les antité redox VO mais vous n'avez pas utilisé de ligands très inductifs et donc vous avez un système plus mou et donc un potentiel plus bas donc pour terminer je passe au système qui a été publié il y a une dizaine d'années maintenant et qui est le LIMP4 ici c'est le VP4 que j'ai utilisé alors la structure de ce composé est une structure finalement presque zéro dimensionnelle puisque dans cette structure qui est cubique vous avez les phosphores qui sont au sommet du cube et au centre des faces et puis finalement vous mettez un atome de métal ou un atome de vanadium par maille ici au centre de la maille et vous formez des tétraèdes et ce que vous voyez c'est que dans le cristal complet les tétraèdes vont être isolés les uns des autres structuralement non plus électroniquement mais structuralement ils n'auront plus aucune interaction et donc dans ce système là ce que j'ai fait c'est que j'ai remplacé le ligand oxygène très électronégatif par un ligand phosphore beaucoup moins électronégatif j'ai une structure électronique moléculaire du tétraèdre MP4 qui est constituée d'orbitales liantes ici métal ligand je les ai représentées en vert et en bleu pour vous montrer que c'est vraiment la liaison MP qui est l'entité redox ici les niveaux antiliants également extrêmement mélangés entre les orbitales du métal et les orbitales du ligand puis au centre des niveaux qui ne sont pas des niveaux liants ou antiliants par rapport au métal sont des niveaux qui n'ont pas la bonne symétrie pour interagir avec le métal donc ce sont des niveaux qui sont purs phosphore et vous allez voir que finalement ça c'est très intéressant parce que les niveaux phosphore et la bande du phosphore ici en vert va être une bande relativement fixe dans ma structure électronique et elle va me servir de réservoir de trous ou d'électrons selon où se placera le métal de transition par rapport à cette bande en d'autres termes ce que je suis en train de vous dire c'est que si j'enlève les lithiums de cette entité là et bien je vais oxyder le métal de transition quand j'oxyde le métal de transition j'abaisse ses niveaux électroniques le métal de transition n'a pas envie de perdre ses électrons et bien il a tout le loisir de pouvoir en récupérer sur la bande réservoir de phosphore ici et c'est ce qu'il fait par un mécanisme qu'on appelle de la donation ligand vers métal si maintenant je rajoute énormément d'électrons à ma maille que je tombe sur l'entité li-11 mp4 et bien dans ce cas là je mets des électrons sur mon métal de transition ce métal de transition et bien quand on lui rajoute des électrons il va se déstabiliser en énergie et là il a tout le loisir s'il a trop d'électrons et qu'il se sent trop mal avec tous ces électrons et bien de les rétrodonner à la bande de phosphore ici qui avait évidemment été vidé au préalable par oxydation donc vous avez un système de vase communiquant comme ça où votre entité redox elle va respirer au cours de l'oxydation électrochimique et de la réduction électrochimique elle ne va pas être affectée par son environnement puisqu'elle est totalement isolée des autres donc chacune d'entre elles peut vraiment respirer comme elle le souhaite pour accommoder la charge des lithium plus qui vient autour d'elle donc elle va polariser la densité électronique vers l'intérieur de la sphère de coordination du tétraèdre lorsqu'il y aura peu de lithium autour et quand il y aura beaucoup de lithium autour le métal va redonner ses électrons au phosphore de façon à ce que le tétraèdre ait une couche externe de charge moins qui viendront compenser les lithium plus dans la maille donc cette histoire de vase communiquant c'est vraiment très intéressant parce que ça donne vraiment la notion de flexibilité des ligands qui peuvent jouer le rôle de donneur ou d'accepteur d'électrons pour relaxer le métal de transition qui a trop peu ou pas assez d'électrons trop peu ou trop d'électrons pardon ici simplement je vous ai représenté la densité électronique qui a été calculée par DFT et ce que vous voyez c'est qu'on a bien des entités tétraédriques totalement isolées et il n'y a pas de densité entre les tétraèdres donc ces tétraèdres sont bien isolés mais cette fois structuralement et donc ça c'est important pour avoir une grande bande d'énergie l'entité rédox est très molle et elle a plusieurs niveaux d'énergie plusieurs bandes d'énergie autour du niveau de Fermi trois en l'occurrence et évidemment là j'introduis un nouveau concept qui finalement est un concept qu'on a tiré de nos études par comparaison avec l'expérience c'est que dans ce cas là ce que je fais c'est que je régénère le degré d'oxydation de mon métal au cours de la réaction électrochimique parce que je ne sais pas si vous avez réalisé mais quand on utilise le vanadium et qu'on va de 3 à 11 lithium on échange 8 électrons avec un vanadium qui n'en a que 5 à donner donc à vanadium 5+, on peut lui enlever 5 électrons mais on n'ira pas lui mettre plus de 5 électrons au retour et là on en échange 8 donc évidemment ça veut dire que le ligand est extrêmement impliqué dans la rédox mais c'est par ce système de vase communiquant qu'on arrive comme ça à ces résultats alors je vais terminer il me reste un petit peu moins de 10 minutes donc je vais essayer de terminer je vais être très décevante parce que j'aurais bien aimé que cet exposé soit beaucoup plus consacré à la deuxième partie ici aller au-delà du couplage théorie-expérience et de l'expérience pour pouvoir proposer des nouvelles choses mais le génome du matériau j'ai un an de recul un an et demi de recul sur le génome des matériaux donc je pense qu'avec tout ce qu'on a réussi à comprendre au cours de cette dernière année on va pouvoir commencer à proposer des choses qui pourront être intéressantes au niveau expérimental enfin en tout cas j'ai espoir ce que je voulais simplement rappeler ici c'est que finalement si on veut augmenter le potentiel on va devoir utiliser des entités redoxes dures et les entités redoxes dures ce n'est pas forcément des entités redoxes atomiques ça peut être une molécule qui va être très dure mais ça il faudra choisir les éléments qu'on va mélanger entre eux évidemment quand on aura une entité redoxe très dure on va avoir une très forte localisation électronique dans le matériau et donc une faible capacité et éventuellement une instabilité structurelle alors ici si je mets un système d'écluse entre haut potentiel et haute capacité vous voyez que antité redoxe dure ici mol ici localisation électronique délocalisation électronique instabilité structurelle stabilité structurelle mais en revanche vous avez bas potentiel ici haut potentiel basse capacité et haute capacité donc tout ça pour essayer de vous convaincre qu'augmenter le potentiel et la capacité en même temps ça ne va pas être facile et avec un système d'écluse ici finalement l'énergie que vous perdez quand vous avez votre système d'écluse vous échangez exactement la même quantité d'eau mais dans une écluse deux fois plus grande que celle-ci et bien vous perdez effectivement au niveau potentiel vous perdez beaucoup d'un côté ou de l'autre alors je vais quand même essayer d'être un petit peu plus optimiste et vous présenter quand même des matériaux qui ont effectivement déjà été synthétisés et étudiés notamment par Jean-Marie les phases de la mêlère dont il vous a largement parlé juste avant et les phases qu'on appelle les phases NMC parce qu'elles contiennent du nickel du manganèse et du cobalt alors malheureusement je ne vais pas répondre à toutes les questions qu'il a posées aux théoriciens parce que j'ai eu connaissance de son exposé en même temps que vous si j'avais su j'aurais parlé un petit peu plus du manganèse mais en l'occurrence ces phases-là on a vu qu'elles étaient très intéressantes parce qu'elles permettaient de doubler au moins la capacité des électrodes positives on a ici un haut potentiel et on a aussi une capacité qu'on peut considérer comme haute ou grande le problème c'est que comme vous le voyez le potentiel ici a deux plateaux lors de la première décharge deux plateaux à très haut potentiel et puis après pendant les cycles ultérieurs on voit qu'on a quand même des chutes au cours de la lithiation des chutes de potentiel au cours de la lithiation mais bon imaginons que ce soit pas forcément gênant ce qu'on a montré dans ces phases-là c'est que finalement on part d'une phase dans laquelle le ruthénium est 4+, et le métal que vous allez mettre avec le ruthénium est également 4+, vous enlevez un lithium vous tombez à Li3 Ru5+, métal 4+, on utilise un métal qui peut être électrochimiquement actif ou électrochimiquement inactif et puis après on a une réaction qui nous permet d'enlever un lithium de plus alors naturellement le chimiste va considérer que si l'entité M n'est pas électrochimiquement active et bien ça veut dire qu'on va passer d'un ruthénium 5+, à un ruthénium 6+. Alors en fait notre système de bandes ici c'est que le ruthénium ces orbitales 4D sont des orbitales plus basses en énergie que les orbitales 3D des métals de transition de la troisième ligne ce qui veut dire que finalement le métal 4D est plus proche des orbitales de l'oxygène la bande est plus basse et vous allez avoir un recouvrement de la bande donc si je mets le ruthénium 6+, avec l'oxygène 2- ici vous voyez que j'ai un chevauchement des bandes et que je vais pouvoir avoir un transfert d'électrons de cette bande-là vers cette bande-là exactement comme dans le cas métal-phosphore que je viens de vous exposer sauf qu'à la différence du phosphore l'oxygène n'est pas du tout content quand on lui enlève des électrons le phosphore c'est un atome qui est très gros qui accepte des variations de charge sans être trop mécontent l'oxygène n'aime pas trop être oxygène moins il aime bien être oxygène 2- ou éventuellement former des paires peroxo ici où les deux oxygènes vont compenser la perte d'électrons par la formation d'une liaison oxygène-oxygène ici ce que vous voyez ici entre là et là j'ai exactement le même nombre de lithium dans ma maille mais j'ai un système ruthenium 6 plus ruthenium 6 plus attaché via une arête à des oxygènes 2- et ce qui se passe c'est que mes oxygènes quand je commence à leur enlever des électrons ici ils ne sont pas contents et ils vont chercher à se réorganiser dans l'espace mais réorganiser aussi leur densité électronique et dans ce cas-là on va faire ce qu'on appelle un mécanisme de couplage réducteur c'est-à-dire qu'on va casser une des deux liaisons ruthenium-oxygène de ce côté-là et de ce côté-là et puis on va récupérer les électrons pour former cette liaison-là et ça, ça va stabiliser le système pour deux raisons la première c'est que O2 de moins c'est une entité qui est beaucoup plus stable que deux fois au moins et la deuxième chose c'est que là vous avez un ruthenium 6 plus au départ et là vous avez un ruthenium 5 plus vous avez un petit peu régénéré le degré d'oxydation de votre métal de transition et c'est ça qui va vous permettre de faire deux échanges d'électrons dans votre maille dans votre système au lieu de un normalement avec les métaux de transition donc ça c'est vraiment important mais contrairement au cas du phosphore que je vous ai raconté précédemment la bande réservoir de l'oxygène c'est pas du tout une bande fixe c'est-à-dire que l'oxygène il a vraiment changé de structure il a changé sa densité électronique et il a formé des molécules oxygène 2 chargées de moins et donc les niveaux de ces densités peroxo ils sont là et ils sont là d'accord donc la bande acceptrice la bande réservoir du phosphore c'est pas tout à fait la même chose dans ce cas-là mais en tout cas nos ligands ils sont acteurs et ils sont flexibles et si on arrive à adapter la densité électronique en fonction du taux de l'itiation et bien on voit qu'on est capable d'échanger pour un même métal avec des hauts potentiels on est capable d'échanger pas mal d'électrons alors je termine avec ce fameux M comment peut-on jouer avec ce deuxième métal dans les oxydes lamellaires de type ruthénium métal ou de type nickel-manganèse-cobalt et bien comment je peux jouer avec ces systèmes-là et bien je vais soit utiliser un métal qui va être totalement inactif d'un point de vue électrochimique c'est-à-dire que ces orbitales accessibles seront soit pleines et très basses en énergie soit hautes en énergie et complètement vacantes et donc tous les processus redox ici n'impliqueront que l'oxygène et le ruthénium c'est le cas du métal SN4+, d'accord qui n'a pas d'électrons D enfin qui a ces bandes de SP complètement hautes ici et vacantes et donc il est on n'est plus sur les ligands acteurs ou spectateurs maintenant on joue avec l'autre métal ligand l'autre métal pardon acteurs ou spectateurs je commence à fatiguer alors ici je reprends mon couplage réducteur et je m'aperçois que si effectivement ce ligand là ce métal là pardon n'a pas de niveau accessible pour récupérer l'électron qui viendrait du groupement peroxo et bien le deuxième électron il va aller sur le ruthénium ici qui va devenir 4 plus ça veut dire que quand j'ai un ruthénium 6 plus formellement par oxydation électrochimique je suis capable d'aller jusqu'à un ruthénium 4 plus donc d'échanger deux électrons sans échanger de lithium par rédox interne ça c'est intéressant cette rédox interne parce que si vous conservez le potentiel et si vous arrivez à trouver un ligand suffisamment flexible et suffisamment bien placé au niveau par rapport aux orbitales du métal et bien vous allez peut-être pouvoir avoir à la fois haut potentiel et haute capacité donc dans le cas où j'utiliserais maintenant un métal qui serait acteur c'est à dire le manganèse et bien je vois que quand je forme mon entité peroxo mes deux électrons se repartagent quasiment de manière équitable entre le ruthénium et le manganèse parce que mes deux bandes d'énergie du manganèse et du ruthénium sont accessibles et à ce moment-là j'ai un manganèse 3 plus ici et le manganèse 3 plus ici on sait qu'il n'est pas très stable qu'il n'est pas très stable en site octahédrique et qu'il est beaucoup plus stable en site tétraédrique dû aux effets yantellaires dont Jean-Marie a parlé juste avant et donc effectivement ce couplage réducteur qui viendrait réduire le manganèse 4 plus en manganèse 3 plus en fin de charge donc en fin de délithiation oxydation électrochimique et bien il serait peut-être à l'origine des passages lamellaires spinels qu'on a dans l'INMC et jusqu'à présent le manganèse beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi le manganèse passe en site tétraédrique dans l'INMC alors que personne ne l'a jamais imaginé devenir manganèse 3 plus dans ces systèmes et dans ces systèmes s'il y a un couplage réducteur et formation d'entités peroxo et bien effectivement ça veut dire que le manganèse pourrait être réduit en manganèse 3 plus en fin de charge et qu'à ce moment là il serait bien plus content de se trouver dans un site tétraédrique que dans un site octahédrique donc ça c'est vraiment important parce que ça veut dire que si on veut effectivement arriver à représenter correctement le manganèse et bien si on veut oxyder un manganèse 2 plus en manganèse 3 plus ou réduire un manganèse 4 plus en manganèse 3 plus vu que le manganèse 3 plus et 2 plus et 4 plus ne sont pas stables dans les mêmes sites mais il faudra avoir une structure qui ait tous ces sites côte à côte pour que le manganèse puisse sauter facilement d'un site à un autre et être vu électrochimiquement par les expérimentateurs ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui pourquoi il n'est pas vu électrochimiquement ? bien simplement parce que si le manganèse n'a pas de place pour se mettre dans un site tétraédrique il n'a pas de site tétraédrique accessible autour de lui et bien ce manganèse il va rester dans son environnement octahédrique et cet environnement octahédrique il est très déstabilisant pour un manganèse 3 plus ça veut dire que l'énergie de la phase délitée manganèse 3 plus elle va être très haute et ça vous ne le verrez jamais parce que la fenêtre de potentiel de vos électrodites elle s'arrête à 5 volts et au-dessus il y a le manganèse donc voilà on n'arrivera pas à atteindre le manganèse électrochimiquement si on ne lui donne pas la possibilité de se restabiliser dans le site qu'il préfère quand il est manganèse 3 plus à savoir le site tétraédrique bon ici c'est simplement pour vous montrer que si je prends les feuillets ruthénium-étain-oxygène dans le cas des lamellaires ruthénium-étain je m'aperçois que finalement l'étain est totalement spectateur donc là je peux l'enlever complètement et là vous voyez vous retrouvez vos entités redox MP4 qui sont ici des ruthénium-O6 qui peuvent respirer tranquillement au cours de la délitiation et de la litiation électrochimique sans être tellement déstabilisés et c'est aussi pour ça que l'étain est intéressant accouplé avec le ruthénium même si d'un point de vue de son poids ce n'est pas fantastique voilà donc je vais m'arrêter là et conclure sur les méthodes combinatoires qui je l'espère pourront avec l'augmentation des puissances de nos ordinateurs mais aussi avec une certaine complétude de cette base de données cristallographiques donner des résultats en tout cas il faudra qu'on travaille ensemble avec la communauté internationale pour réussir à faire que les concepts que nous on développe en chimie théorique française non combinatoire et qui sont basés sur des outils très simples et qui nous permettent de dialoguer avec les expérimentateurs il faudra qu'on arrive à allier nos forces parce qu'aujourd'hui avec le défi au niveau énergie qu'on a à relever pour les 40 prochaines années il n'est pas question de travailler chacun dans son coin et donc la clé est pour moi la synergie théorie expérience j'espère que vous l'aurez compris à travers cette présentation et je vous ai donné ici quelques-uns des résultats qui concluent mon exposé je vais finir par remercier évidemment Jean-Marie Tarascon pour cette invitation mais pour les nombreuses discussions que nous avons ensemble et nos collaborations toujours très fructueuses Dominique Larcher et Christian Masquelier qui sont deux chercheurs avec qui j'ai beaucoup travaillé et beaucoup discuté de ces concepts évidemment Mathieu Sobanère et Mouna Benyaya qui sont les deux personnes qui développent avec moi le génome des matériaux à la française et Sébastien Lebeg aussi qui est en collaboration avec nous sur ce sujet à l'université de Nancy et les deux autres personnes de mon groupe Jean-Sébastien Filloll et Frédéric Lemoigneau qui m'ont beaucoup aidé à préparer cette présentation et évidemment je vous remercie vous tous pour votre gentille attention applaudissements applaudissements Merci.